Bonjour à tous, dans cette ETU nous allons parler du choix d'un test statistique pour une analyse en santé. L'objectif ici, ce n'est pas de faire toute la statistique, bien sûr, c'est simplement de vous aider à identifier en fonction de la situation le nom du test statistique qu'il faudra peut-être faire. Une fois que vous connaîtrez ce nom, en dehors de cette ETU, ce sera à vous de vérifier si ce test s'applique bien, quelles sont ses conditions de validité, d'apprendre à le réaliser, d'apprendre à l'interpréter, et surtout de vous demander si d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire surtout du bon sens et de la connaissance médicale, ce test a du sens dans ce cas-là. Dans presque tous les cas, les tests seront bilatéraux, ils produisent une p-valeur ou petit p, et habituellement, qu'en dessous de 5%, le test est dit significatif. Et donc ici, nous vous présentons les tests qui, de loin, sont les plus fréquents. Le principe général, c'est que vous partirez parfois de l'analyse d'une ou de deux variables à l'aide de graphiques, de calcul de moyenne, de calcul de proportion, etc. Et là, si vous avez l'impression à l'analyse descriptif qu'il y a quelque chose, par exemple, il y a une différence entre deux groupes, ou alors la valeur attendue n'est pas la même que la valeur que vous avez observée, et bien dans ce cas-là, ça vaut le coup de faire un test. Et ce test, si jamais ça peut évaluer à 5%, ça veut dire qu'à ce moment-là, oui, il y a quelque chose à voir, donc il y a une différence significative. Par exemple, une différence entre deux groupes, ou par exemple, une différence entre la moyenne attendue et la moyenne observée. Et si la p-valeur est supérieure à 5%, ça veut dire que la différence que vous avez vue, en fait, le hasard peut suffire à l'expliquer. Autrement dit, il n'y a pas de différence significative, ou plus exactement, on ne met pas en évidence de différence significative. Concrètement, on ne peut pas conclure avec certitude. Si par contre, dès le début, vous avez l'impression d'un analyse descriptif qu'il n'y a rien à voir, ça ne sert à rien de faire le test, puisque le test ne sert que à transformer votre présomption en « ah non, c'était le hasard ». Mais il ne servira jamais à détecter quelque chose là où il n'y a rien à voir. Dans le cas multivarié, quand on cherche à expliquer une variable Y à l'aide de plusieurs variables X, on choisit le modèle, on le lance, et il y a un test qui est fait automatiquement pour chacun des coefficients qui sortent dans le modèle, pour savoir si ce coefficient est significativement différent de 0 ou de 1, selon le cas, en tout cas la valeur neutre. Un mot ici sur la présentation des données, on mettra les individus avec une ligne par individu, un individu par ligne, comme ici, Marisette. On représentera les variables avec une variable par colonne, une colonne par variable, exception faite des données de survie qui sont présentées sur deux colonnes. Et quand vous voyez par exemple ici le sexe, le sexe étant une variable binaire, il permet de séparer en quelque sorte l'échantillon en deux. Donc on peut dire qu'on compare l'âge des femmes et l'âge des hommes. Des hommes, en fait, on s'intéresse au lien entre le sexe d'une part et l'âge d'autre part. Pour les tests qu'on va vous présenter ici, il y a cinq grandes catégories. Première grande catégorie, ce sont les tests qui s'appliquent sur une seule variable à la fois. Alors si cette variable est quantitative, comme l'âge, on peut se demander si la moyenne observée est significativement différente ou non d'une valeur attendue. Et à ce moment-là, on réalisera un test de student. On peut également s'intéresser à une variable qualitative ou binaire, comme le sexe ou la couleur des cheveux. Et à ce moment-là, on peut se demander si les proportions observées sont significativement différentes de certaines proportions attendues qui seraient données dans la littérature. Et donc c'est le test binomial qui permet de faire cela. Attention parce que ces tests, ça correspond souvent à des designs dits ici, ailleurs. On compare notre valeur à nous à la valeur de quelqu'un d'autre. Et ce sont des designs qui sont rarement utilisés dans les travaux de bonne qualité. Tout simplement parce que s'il y a une différence, c'est surtout parce que la méthode de mesure n'est pas la même. Donc en fait, ça ne vaut pas grand-chose. Et on privilégiera les études comparatives dans les études de qualité. Le deuxième grand cadre, on pourrait s'intéresser à deux variables dites à parier. Autrement dit, une variable mesurée à un moment et la même variable mesurée à un autre moment ou de l'autre côté. Souvent c'est du avant-après, parfois c'est gauche-droite. Alors s'il s'agit de deux variables quantitatives, en fait c'est le même phénomène mesuré deux fois. En réalité, on va calculer la variation individuelle de ce phénomène. Donc la différence entre une variable et l'autre pour chaque individu. Et on se demandera si en moyenne, cette différence est différente de zéro. Et donc vous voyez que c'est le test de Sudden qu'on a vu juste avant, c'est la même chose. Lorsqu'on a deux variables binaires, les individus peuvent changer de statut, passer de 1 à 0, ou passer de 0 à 1, ou garder le même statut, 1 à 1, 0 à 0. Et en fait, on oublie tous les sujets qui ne changent pas de statut. Et on se demande simplement si le nombre d'individus qui passent du statut 0 au 1 est égal ou pas au nombre d'individus qui passent de 1 à 0. Et c'est donc une sorte de qui-deux qu'on appelle le test de McNemar. Attention, là aussi, ces tests correspondent souvent à des designs de piètre qualité puisque ce sont les essais avant-après faits sur un seul groupe. Et donc l'effet du temps est parfois la vraie explication au changement que vous observez. On attaque les choses sérieuses lorsqu'on a deux variables distinctes. Et donc là, on est dans le cadre typique de l'analyse bivariée. Alors, premier cas de figure, ces deux variables sont toutes les deux qualitatives ou binaires. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces variables sont indépendantes ou pas ? Par exemple, est-ce que la couleur des cheveux est indépendante du sexe ? Et donc là, on peut réaliser un test du qui-deux qui a une condition de validité qu'il faut que les effectifs théoriques soient supérieurs au bas 5 ou sinon le test exact de Fisher qui est toujours valide. Deuxième cas de figure, vous vous intéressez à une variable quantitative et une variable binaire. Donc, vous voulez comparer deux moyennes, finalement. Donc, la question, c'est est-ce que les moyennes dans chacun des deux groupes sont différentes ou pas ? Donc là, on peut réaliser un test de student avec une condition sur l'effectif ou sur la distribution de la variable quantitative étudiée ou alors son équivalent non paramétrique, donc sur les rangs, qui est le test de Wilcoxon-Mann-Whitney. Troisième cas de figure, ici, on s'intéresse à une variable quantitative, oui, mais pas dans deux groupes, mais dans plus de deux groupes. Autrement dit, on veut comparer trois moyennes ou plus entre elles. Donc, c'est la même question que précédemment, mais élargie à plus de deux groupes. Et donc, ce cas-là, on réalisera une ANOVA, l'analyse de la variance, ou alors un test de Kruskal-Wallis qui sont équivalents sur les rangs non paramétriques. Quatrième cas de figure, on peut s'intéresser à deux variables qui sont l'une comme l'autre quantitative, comme la taille et le poids. Et donc, on se demandera s'il existe une relation linéaire entre ces deux variables, croissante ou décroissante. Dans le cas paramétrique, on utilisera le test de nullité du coefficient de corrélation de Pearson, ou la régression linéaire simple. Ces deux méthodes sont équivalentes, même si le résultat n'est pas formulé de la même manière. Et si on souhaite réaliser cette analyse sur les rangs, donc en s'affranchissant d'approche paramétrique, on peut réaliser le test de nullité du coefficient de corrélation de Spearman. Cinquième cas de figure, maintenant, vous avez une variable de survie d'un côté, et de l'autre, vous avez une variable qualitative ou binaire. Autrement dit, vous voulez savoir si la survie est différente entre les groupes. Dans ce cas-là, on réaliserait un test du log rank. Et enfin, sixième cas de figure, on s'intéresse à une survie en fonction d'une quantité. On peut réaliser un modèle de Cox bivarié. Quatrième grand cas, cette fois-ci, on a deux variables à parier, mais qu'on souhaite comparer entre des groupes. Alors, ça revient à ce qu'on voyait dans le deuxième cas. Si vous avez deux variables quantitatives à parier, en fait, vous calculez la variation pour chaque individu, et vous vous retrouvez dans le cas d'une variable quantitative, une seule. Donc, on se retrouve au cas précédent, avec, par exemple, le test de student ou l'ANOVA. Autre cas de figure, c'est une variable binaire dont vous souhaitez évaluer la variation. Et donc, là aussi, on se demande si la proportion de sujet qui passe de 0 à 1 est égale ou non à la proportion de sujet qui passe de 1 à 0. Et donc, c'est là aussi un cas qu'on a déjà vu. Tout à l'heure, on avait dit, attention, il faut se méfier sur les tests à parier dans un seul groupe. Et là, on est bien sur des tests avec des variables à parier, mais dans plusieurs groupes. Donc, on est sur un design comparatif, il n'y a aucun problème. Ça se fait dans des études de très bon niveau. Et enfin, de la toute dernière catégorie, c'est tout ce qui est multivarié. On souhaite expliquer une seule variable Y par plusieurs variables X simultanément. Dans ce cas-là, on choisira le nom de la méthode en fonction de la nature de Y. Si Y est quantitative, c'est une régression linéaire multiple. Si Y, c'est un nombre qui correspond à un décompte 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. À ce moment-là, on utilisera une régression de poisson. Si Y est binaire, ce sera la régression logistique. Si Y est qualitative à trois modalités ou plus, ce sera une logistique multinomiale, qu'on utilise rarement en pratique. Et enfin, si Y est une variable de survie, on utilisera le modèle de Cox. Un avertissement pour terminer. Là, vous avez juste vu des noms de tests. Bien sûr, il faudra chercher si vous souhaitez les utiliser. Les tests statistiques ne sont qu'une partie de l'analyse statistique. Il faut surtout commencer vraiment en gardant les pieds sur terre par un bon descriptif avec des graphiques et des paramètres. Dans des situations spécifiques, on a des procédures spécifiques. Par exemple, si vous voulez évaluer un test diagnostique, il va falloir faire ce que les gens font quand ils évaluent un test diagnostique, à savoir par exemple une courbe de roc, une erreur sur la courbe, etc. Donc les tests que j'ai présentés là sont généralistes, mais en fait, il y a des habitudes qui sont liées à chaque situation spécifique. La significativité n'est pas tout. Sur des effectifs très élevés, on peut avoir des tests très, très significatifs. Et pourtant, il ne se passe pas grand-chose. Au sens où, par exemple, un facteur de risque a un effet mineur sur une maladie, ça augmente de 2% le risque. Mais comme l'effectif est élevé, P est égal à 0, oui. En fait, ce n'est pas très important. Il faut vraiment regarder de combien le risque change. Et le dernier point, bien sûr, ça vous le savez, c'est que l'association statistique ne signifie pas causalité. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite un bon internat.